Comment chanter comme Céline Dion ? Céline Dion est une artiste, une chanteuse incontournable de la scène internationale. Je te propose de voir ensemble aujourd'hui les techniques qu'elle utilise. Comme cela, cela te permettra de savoir quoi travailler dans ta voix pour pouvoir chanter son répertoire si ce sont des chansons que tu apprécies. Alors moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. C'est mon métier d'aider les gens à bien chanter, à gérer leur voix. Je travaille avec différents artistes et je partage énormément de vidéos sur cette chaîne YouTube. Alors, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche de notification. Cela te permettra surtout d'être alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée et à chaque fois que je suis en direct sur cette chaîne puisque du coup, nous pourrons même échanger et je pourrai répondre à tes questions. Alors, Céline Dion utilise énormément de techniques. Céline Dion travaille sa voix depuis longtemps et c'est ce qui fait qu'elle peut chanter depuis aussi longtemps et des titres qui sont assez compliqués, assez démonstratifs. Là, je te propose qu'on regarde ensemble un live d'une de ses chansons phares qui est la chanson de Titanic. Alors, bien sûr, les fans de Céline Dion vont me dire oui, mais Antoine, tu aurais pu choisir une autre chanson. Il fallait bien en choisir une. Et dans cette chanson, elle utilise déjà pas mal de techniques. On est parti pour une petite écoute. Alors, je ne sais pas si tu l'entends, mais sur les « I see you »… C'est une petite friture d'attaque comme cela et c'est très intéressant. Cela donne un côté très dans l'introspection. Sur ce premier couplet, Céline Dion chante en ce qu'on appellerait en masse fine, c'est-à-dire qu'elle chante vraiment avec beaucoup de précaution. Elle cherche à avoir un son très léger, mais qui est quand même malgré tout présent. C'est comme si on ne voulait pas déranger. C'est un son qui n'est pas trop volumineux avec beaucoup de précaution et elle maîtrise énormément ce son-là. On va arriver maintenant au premier refrain. Alors, ce qui est intéressant sur ce premier refrain, c'est que là où on pourrait s'attendre à déjà quelque chose qui envoie un petit peu plus, là, au contraire. Au contraire, elle va passer en mode soufflé, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'air dans sa voix et cela va faire… Quelque chose de très expiré avec beaucoup d'air qui sort. Donc là, elle a terminé en enlevant le son soufflé et en reprenant ce son masse fine avec beaucoup de précaution autour du son, comme si elle marchait sur des œufs. Donc là, dans ce deuxième couplet, elle a utilisé trois techniques que nous avons vues précédemment. Là, elle vient d'utiliser la petite friture dans le will gone. Elle a utilisé aussi avant le son soufflé et entre les deux, elle revient sur une voix claire non soufflée avec ce son très précautionneux… Tu vois, comme si vraiment elle voulait retenir le son à l'intérieur. Sur ce passage, la voix de Céline Dion est doublée. Alors, je ne sais pas là si c'est une choriste qui chante en Bach ou si c'est sa propre voix qui a été enregistrée avant. Mais tu aurais-t-il qu'on entend une deuxième voix qui chante en harmonie ? C'est très souvent utilisé. Alors, c'est très joli. Pour cela, il faut avoir une justesse par contre parfaite de manière à ce que cela sonne très bien comme c'est le cas ici. Elle commence à mixer, elle a démarré ce nouveau refrain un petit peu soufflé, un petit peu léger. Et tout d'un coup… Là, elle annonce la couleur en se rendant un petit peu plus présente vocalement. On entend ici qu'elle met un petit peu plus de masse sur les cordes, elle met un petit peu plus de son mais elle retient. On voit d'ailleurs qu'elle s'éloigne un petit peu du micro. Le but est d'être un petit peu plus présente, mais pas d'envoyer tout puisque le bouquet final arrive un petit peu après dans le morceau. On entend aussi qu'il y a des choristes qui chantent derrière elle la mélodie. Ici, une petite vibe soufflée. On entend aussi qu'elle s'éloigne. 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 On est clairement sur une technique de belting, c'est-à-dire qu'on chante aigu, on chante fort. Là, on est vraiment en voix de poitrine. Et à noter simplement que cette version live est plus basse que l'original. L'original est un petit peu plus haute. Et tout simplement parce qu'en concert, il faut assurer, il faut pouvoir chanter soir après soir. Donc, pour faciliter un petit peu les choses de cette note très aiguë, on va baisser la tonalité générale du morceau. Cela veut dire aussi que tout l'orchestre a dû retravailler ce morceau dans une autre tonalité. Mais bon, pour Céline Dion, on ne se refuse rien. Là, de nouveau une petite vibes. Donc, Céline Dion vraiment, elle oscille entre un belting juste avant, maintenant une petite vibes dans la douceur. On voit que dans le belting, quand on arrive dans ces notes aiguës et puissantes, on va vraiment plus ouvrir la bouche. Voilà, on a très bien vu quand on a fait le « We'll go on ». Elle a vraiment bien rouvert la bouche pour faire ce « O » de « Home ». Les petites vibes. Donc, petites vibes qui reprennent un petit peu le thème du flutio. Donc, des petites vibes comme cela. C'est très joli, cela permet d'agrémenter. On voit vraiment que Céline Dion maîtrise énormément de techniques et c'est cela qui fait la richesse de son chant. C'est-à-dire qu'elle n'est pas toujours en train de belter, elle n'est pas toujours en train de souffler. Elle mixte, elle va de l'un à l'autre. Elle joue énormément avec les nuances et du coup, bien sûr avec toutes les techniques vocales qui vont derrière. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des amis qui sont fans de Céline Dion, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Tu sais que ces artistes comme Céline Dion travaillent avec les meilleurs coachs. Alors moi, j'ai eu la chance de travailler également parmi ces meilleurs coachs et j'ai rassemblé du coup les meilleurs conseils qu'ils ont pu me donner. Et ces conseils, je te propose de te les envoyer au quotidien directement dans ta boîte mail personnelle. Alors, si cela t'intéresse, tu peux encore rejoindre mon carnet d'adresses gratuitement. Pour le moment, c'est encore possible. Donc pour cela, il te suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. En cliquant dessus, tu verras afficher une nouvelle page sur laquelle tu pourras renseigner ton prénom et une adresse mail. Et cela me permettra dès demain de t'envoyer les conseils des meilleurs coachs mondiaux. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt et surtout prends bien soin de ta voix. Ciao !